– Vous êtes la petite reine, c'est pour ça ? – Merci PPDA. – Qu'est-ce qui se passe ? – C'est pas grave Laurent. – Le 12 décembre, tout va bien, tout ira mieux dans les minutes qui viennent. Effectivement, les chiffres de la sécurité routière sont tombés, on en a beaucoup parlé hier avec une hausse de 8,9% des accidents mortels du nombre de morts sur les routes de novembre 2017 par rapport à novembre 2016, mais c'est dans l'ensemble que ça va mal. – C'est très mauvais, on a en 2016, 3477 personnes ont perdu la vie sur la route. Cette année, il y a déjà, l'année n'est pas terminée même si on est à la fin de l'année, l'année n'est pas terminée, il y a 59 personnes qui ont trouvé la mort de plus par rapport à 2016. Les chiffres sont très mauvais, ça fait la quatrième année que les chiffres augmentent. On est dans une mauvaise spirale. Ça ne peut pas durer comme ça, c'est dû à la vitesse, au téléphone au volant et à l'incivilité. – Alors il y a des mesures qui sont prises localement ? – Il y a des mesures qui sont prises et qui sont récompensées. L'association Prévention Routière vient de créer un label qui s'appelle, qui se nomme Ville Prudente. Donc les villes qui seront récompensées auront un panneau Ville Prudente à l'entrée de la ville. Alors c'est nouveau et pas tout à fait, parce qu'en fait ça remplace les écharpes d'or qui existent depuis 25 ans. – Et oui, les fameuses écharpes d'or. – Exactement. Et qui récompense justement les collectivités qui font des choses, qui prennent des initiatives en faveur de la sécurité routière. Nous nous sommes rendus à cette remise des prix qui avaient lieu au palais du Luxembourg. Et le lauréat est Ploufragant, en Côte d'Armor. Et je demande à Rémi Moulin, qui est le maire de cette commune, de nous rejoindre. – La première observation qui m'était remontée, c'était la vitesse excessive. Que faire ? Eh bien tout simplement, sans faire des investissements, il nous fallait juste restaurer la priorité à droite, le code de la route. – Pour nous, instaurer la priorité à droite, c'est-à-dire supprimer des socles à décéder le passage, qui contribue à créer une réduction de la vitesse de 10 km heure, et puis aussi au niveau accidentologique, il y a moins d'accidents. Le permis piéton, c'est notre police municipale qui va dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, les enfants, pour demain, qu'ils soient plus prudents, et puis qu'ils puissent eux-mêmes sensibiliser leurs parents. – Tu freines d'abord avec le frein arrière, et ensuite avec le frein avant, d'accord ? – On va passer à notre catégorie des conseils départementaux, et le lauréat est le conseil départemental du Lot-et-Garonne. – Applaudissements – Le département de Lot-et-Garonne a été primé cette année, en 2017, pour une action globale autour de Car 47. Alors, Car 47, c'est conduire l'automobile du retraité, en Lot-et-Garonne. Cette action concours a limité l'isolement en milieu rural pour des retraités trop âgés pour continuer à utiliser leurs véhicules, et ils font appel à des conducteurs désignés. – Après 25 ans, un concours comme celui des Écharpes d'Or finit finalement par s'essouffler un petit peu. C'est la raison pour laquelle on a opté pour un modèle, un petit peu sur celui de Villefleury, qui fait qu'en installant un panneau en entrée de ville, la commune affiche tout de suite son intention par rapport à la sécurité routière. Ça permettra aux administrés, tous les jours, lorsqu'ils rentreront dans la ville, d'avoir cette petite musique qui fait que chaque jour, au quotidien, on leur rappelle que la sécurité routière, la prévention du risque routier, c'est l'affaire de tout le monde et tous les jours. – Sur le site internet de Ville Prudente, qui est la plateforme d'inscription à ce label, on a un outil qui est un tableau de bord et qui permet d'avoir une vision sur 10 ans de l'accidentalité de chaque commune. On a pris l'exemple de Paris 15e. Pour 2008, ici, on a le nombre d'accidents corporels, le nombre de blessés, le nombre de personnes tuées. Et puis ce camembert qui est juste en dessous permet d'avoir cette répartition en fonction de plusieurs critères. le type de véhicule, le type d'usager. – Il y a un chiffre ici qui représente, en fait, le coût estimé de l'insécurité routière pour Paris 15e en cette année 2008. – Alors, un chiffre important. – L'insécurité routière, les accidents, coûtent chaque année 38 milliards d'euros à la France. – Bon, il n'est pas trop tard pour bien faire ? – Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, vous pouvez encore vous inscrire, c'est jusqu'au 30 avril 2018, l'année dernière, donc pour la remise des prix 2017, il y avait eu 89 dossiers. Et là, il y a déjà 140 000 qui se sont inscrites ou collectivités. Donc inscrivez-vous, faites-le. Et il y a des démarches qui ne sont pas très coûteuses. Ça peut être des cours de remise à niveau du code de la route pour les seniors, une école du vélo, plein de choses à faire. – Merci Anne-Christine au rang. Sous-titrage ST' 501